Et voici l'étalon numéro 10, candidate, présenté par l'entraîneur international en personne, Eric Leray. Pourquoi c'est Eric qui présente candidate ? C'est tout simplement parce qu'il va l'accueillir aux côtés de Nidor dont on parlera un petit peu plus tard. Il va l'accueillir à l'élevage dans son hara, l'élevage de la Haute-Chaussée à Congrier, juste à côté de Sonone, là même où il entraîne. Alors candidate, on vous a présenté la course de référence de Dixie Demra, sa fille, tout simplement parce qu'elle est issue de sa troisième génération. Et malgré le très faible nombre de juments que candidate a saillie pour l'instant dans son début de carrière d'étalon, eh bien figurez-vous qu'il a donné un gagnant ou une gagnante, en tout cas un bon lauréat dans chacune de ses générations. La première, c'était Brooke, qui est un ACPS qui a gagné en Angleterre, ancien pensionnaire de Guicherel, ensuite en géologie. Qui s'est imposé à Maison Laffitte, sous l'entraînement japonais d'un gars qui ne gagne pourtant pas beaucoup de courses. Et Dixie Demra donc a gagné à deux ans une épreuve exigeante sur les 2000 mètres de l'hypodrome d'Angers dans le terrain lourd, entraîné par Christophe Plisson, également à Sonone d'ailleurs. Et donc cela a convaincu Eric Leray d'accompagner Nidor, son étalon fétiche, d'un deuxième reproducteur. Il s'agit donc de ce cheval au modèle imposant candidate. 1m67, troisième des 2000 Guinées anglaises, derrière Footstep in the Sand. Donc un cheval classique, mais qui a duré, qui a gagné de 2 à 7 ans. Multiple gagnant de groupe, il a gagné 2 groupes, 3 notamment sur la PSF. On sait que les programmes en PSF ne cessent d'augmenter au fur et à mesure des années. Donc il est important de produire des sujets qui ont une aptitude naturelle à la PSF. Candidate l'avait. Multiple gagnant de listeud également. Il a voyagé dans le monde entier. Merci. Merci.